Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette automnale. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon ebook est enfin sorti. Pour ceux qui se posent la question, il ne s'agit pas du même livre que celui-ci que j'ai sorti avec Hachette il y a quelques années, puisque cette fois-ci il s'agit d'un format numérique et ce sont des recettes totalement différentes et je suis trop contente parce que j'y ai passé énormément de temps. Dans ce livre numérique de 36 recettes, je partage avec vous mes pépites du moment ainsi que certains classiques que j'ai perfectionnés pour le rendre le plus simple possible et surtout inratable. Petit déjeuner, plats, snacks et desserts, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les circonstances et comme d'habitude 100% végétal. En plus des recettes, je propose un guide avec les essentiels que j'utilise très souvent dans mes préparations ainsi que les équipements de cuisine qui facilitent mon quotidien. Bref, pour célébrer le lancement, sachez qu'il y aura un prix réduit jusqu'à Noël et évidemment je vous laisse le lien en barre d'infos ainsi que dans les commentaires. Après mon café latté de tous les matins, je devais tester une recette pour Noël. J'ai profité que le four soit en marche pour préparer ce mug cake pour la pomme. J'ai commencé par tailler une pomme en cubes dont un quart en tout petits cubes comme ceci. Ensuite j'ai mélangé ensemble de la farine d'avoine, de la levure chimique, un peu de cette protéine en poudre qui m'a préférée mais qui est totalement optionnelle. Si ça vous intéresse, je vous laisse un code promo en barre d'infos ainsi que toutes les mesures exactes des recettes comme d'habitude. Bref, une fois que j'obtiens une pâte homogène, j'incorpore les petits cubes de pommes, quelques noix et des raisins secs. Pendant que ça cuit au four, je fais caraméliser le reste de la pomme dans un peu de margarine végétale, du sirop d'érable et une pincée de cannelle. Bon, la température du four était un petit peu trop élevée, vu que j'avais un autre gâteau, c'était quand même la priorité. Du coup le dessus était un peu trop doré mais il était quand même super bon et je l'ai décoré avec du yaourt, les pommes caramélisées et cette purée maison à base d'amandes, de noix de pécans et de quatre épices qui est absolument incroyable. Ce beurre je l'avais préparé quelques jours avant, je vous avais filmé la recette pour instagram. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai commencé par faire torréfier les amandes et les noix au four. Une fois que c'était fait, je les ai placés dans mon robot. J'ai rajouté du sirop d'érable, du mélange quatre épices et j'ai mixé 10 bonnes minutes en mélangeant de temps en temps. Je le conserve dans un pot hermétique au placard pendant au moins trois semaines et regardez-moi un peu cette texture. Pour le déjeuner, j'avais des restes de cette poêlée que j'avais faite la veille. Il fallait que je termine ce navet que j'ai coupé en tout petits cubes et j'ai fait la même chose avec une carotte. J'ai aussi ajouté la fin de ce poireau que j'avais au congélateur et j'ai fait revenir le tout dans un peu d'huile d'olive à feu moyen. Je l'ai couvert pour que ça aille un peu plus vite en mélangeant de temps en temps et une fois que les légumes étaient caramélisés et un peu plus tendres, j'ai ajouté de la sauce soja sucrée, du sel et du poire. Pour la protéine, j'avais également fait dorer ce tofu à la poêle en l'assaisonnant exactement de la même manière. Du coup, pour le déjeuner, j'ai fait cuire un peu de pâte pour accompagner tout ça et je les ai simplement assaisonnés avec de l'huile d'olive, du sel et du poire. Pour le goûter, j'ai mangé ces deux kakis qui sont de saison en ce moment. Je les ai trouvés sur le marché et ils sont incroyables, on a l'impression de manger la confiture. Pour le dîner, j'ai préparé un gros gratin dauphinois au butternut pour être tranquille aussi le lendemain. Pour ce faire, on a besoin de 500 g de pommes de terre et 500 g de courges de votre choix. Avant de peler le butternut, j'ai taillé quelques fines tranches pour la présentation et je les ai réservées mais cette étape est optionnelle. Maintenant, on peut tailler le tout en fines tranches. Moi, j'ai ce robot qui me facilite la vie et qui fait tout en 20 secondes en chrono mais on peut évidemment le faire au couteau ou à la mandoline. Ensuite, j'ai besoin de 50 centilitres de crème végétale. Moi, j'utilise toujours celle au soja et là, je me suis trompée, j'ai pris celle-ci qui était un peu bizarre mais elle a quand même fonctionné. Je l'ai assaisonnée avec plein de muscade, du sel, du poivre, de l'oignon et de l'ail séché. Après avoir mélangé, je l'ai faite chauffer et j'ai ajouté les tranches de légumes. Pour changer, j'ai choisi une casserole beaucoup trop petite mais bref, on a juste à faire chauffer le tout pendant 15 minutes en mélangeant de temps en temps délicatement. Une fois que c'est fait, on verse le tout dans un plat à gratin. Moi, je l'ai découvert avec les fameuses tranches que j'ai faites tout à l'heure. Ça, c'est complètement optionnel mais moi, j'avais ce fromage végétal qui traînait dans mon frigo depuis un moment. Du coup, j'en ai ajouté un peu par-dessus. Et c'est parti pour une cuisson dans la partie basse du four à 200 degrés pendant 50 minutes environ. Je l'ai laissé refroidir une vingtaine de minutes avant de le servir avec de la salade. Ah oui, et j'ai aussi ajouté ces lardons végétaux qui sont délicieux et riches en protéines. J'ai mangé deux assiettes comme celle-ci, c'était trop bon. Et pour le dessert, j'ai mangé un de ces pains d'épices qui viennent de chez Lidl. Ils sont addictifs et accidentellement vegan. Donc voilà, les amis, c'était tout pour cette journée. Si vous refaites une de ces idées, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour les recettes des fêtes et je vous fais un bisou. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada